Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Teros, nouveau pod provenant de chez Joyetech et bien évidemment disponible sur le petit vapoteur. Petite découverte donc du packaging, une boîte cartonnée avec l'inscription Teros et le fabricant Joyetech en dessous en lettres argentées. On retrouve une boîte cartonnée qui tient très bien, la preuve en images, voilà, et le contenu le plus important. Donc on va retrouver premièrement une notice dans plein de langues, dont le français, ce qui est une bonne chose pour les débutants. Et cette petite carte jaune qu'il sera important de prendre en compte. Donc là il nous précise qu'il ne faut pas remplir trop la cartouche du pod, donc à 80% ou moins c'est le mieux. Ensuite d'inhaler, donc d'inspirer dans la cartouche avant de la mettre, avant de la faire fonctionner pour bien imbiber la résistance. Et bien sûr de faire attention à ce que le pod soit bien refermé pour pas que ça ne coule partout. Donc sympathique le petit avertissement pour les primo vapoteurs, les vrais débutants. Et le kit contient bien évidemment deux recharges, le terros et un câble USB qui va permettre la recharge de celui-ci. Donc ce qui frappe déjà avec ce pod c'est sa petite taille, une prise en main vraiment parfaite. Au niveau des dimensions il fait 29 mm de large pour 90 de long. Donc ça tient très bien en main, ça rentre facilement dans une poche sans gêner. Donc ça c'est vraiment tip top. Ici le port USB pour recharger votre batterie et au milieu un indicateur de charge tout simplement. Qui est donc vert au dessus de 50%, en dessous il passe au rouge et en dessous de 20% celui-ci sera rouge et clignotant. Et comme poinçonné on retrouve l'indication terros et joytech. Pour changer ou recharger son réservoir, rien de plus simple, il suffit de tirer dessus. Donc cet aimanté ça vient facilement, pas besoin de forcer. De le tourner de côté, là en l'occurrence on va recharger en liquide. Et on va avoir une petite languette noire. Sur cette languette une petite flèche. Donc c'est l'endroit où on va devoir la soulever. Et le débouchonner tout simplement. Et là on va avoir un petit trou qui apparaît. Et celui-ci permet de recharger en liquide. Donc après c'est très simple. On passe juste dedans l'embout de son flacon de liquide. Et on le recharge jusqu'à 80% au moins. Pas comme ce que j'ai fait là en l'occurrence. Il faudra juste amorcer un petit peu ce réservoir. En tirant quelques inspirations. En prenant quelques inspirations dedans. Avant de le remettre dans le pod. On le remet en place gentiment. Et il va se clipser tout seul. Et le tour est joué. Donc conclusion. Ce pod m'a vraiment conquis. Par 4 points essentiels. Le premier donc sa taille. Il est tout petit. On peut l'emmener dans une poche. On ne s'en tira pas. Il n'y aura pas de gêne. Et ça je trouve ça génial. Deuxièmement. Le fait de pouvoir recharger ses pods avec son liquide. C'est un avantage financier indéniable. Troisièmement son autonomie. Alors là il n'y a pas à dire. Ça tiendra largement une journée de vapotage intensif avec ce matériel. Et le quatrième point. C'est au niveau de l'esthétique de la finition. Je trouve que c'est quand même vraiment génial. Ça n'attire pas l'oeil. Des fois les primo-vapoteurs n'ont pas forcément envie d'avoir un gros matériel avec des LED, des lumières. Enfin ou quelque chose d'imposant tout simplement. Et là c'est quelque chose de discret, de sympathique et surtout d'efficace. Donc que dire de plus ? Moi je le trouve génial. Si vous avez envie d'un petit matos qui fait un peu de vape sans gêner les voisins à côté. N'hésitez pas. Et partez sur le terros. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout une bonne vape. Salut à tous.